Bonjour à tous, merci beaucoup pour cette invitation et puis je suis vraiment ravi d'être là ce matin, notamment, d'une part parce qu'on a appris plein de nouvelles choses et que ce que je vais présenter aujourd'hui, je crois complète, en tout cas, observe la même chose, peut-être un peu différente, on en reparlera, mais merci beaucoup, on voit qu'effectivement, comme disait Michel, l'histoire de la commune est encore en cours, affaires, dynamiques, il y a beaucoup de travaux en réalité qui reste à mener. Alors le titre, nouveau regard sur la République de Paris, la commune vue d'en bas, pourquoi par le bas ? Il faut commencer par rappeler qu'avec la commune, on a affaire à un événement qui a été extraordinairement étudié et commenté. En fait, on sait quand même beaucoup de choses. On connaît les grandes figures, les principales mesures, les débats, et tout ça, je n'y reviens pas dessus. Et en général, c'est un peu le point de départ de la journée d'aujourd'hui. L'idée qui a été longtemps évoquée, c'est que l'œuvre, entre guillemets, de la commune a paru peu profonde, faute de temps, aux historiens, tout comme aux acteurs. Simplement, comme cela vient d'être rappelé, je vais juste mettre mon chronomètre pour respecter le temps. Simplement, comme cela vient de le rappeler, le simple fait qu'il y ait eu un gouvernement de la ville à dominante d'ouvriers qualifiés avec un discours révolutionnaire, déjà en soi, c'est extraordinaire. Mais également, comme on l'avait entendu aussi à l'instant, si les limites ont été nombreuses, il s'est bien passé des choses hors de l'hôtel de ville, dans les quartiers parisiens. Et ce qui s'est passé est décisif pour comprendre aussi ce qu'a été la commune. Alors, juste un petit point historiographique. Pour noter tout d'abord que cette fameuse histoire dite par le bas, c'est-à-dire à l'échelle des arrondissements et des quartiers, de façon assez étonnante, la commune a été peu marquée par cette approche qui a pourtant largement renouvelé notre connaissance des autres révolutions du XVIIIe et du XIXe siècle. J'ai mis ici les travaux très importantes de Anne Birstein sur le Faubourg Saint-Marcel pendant la Révolution française. Le dernier ouvrage de Timothy Taquet, The Coming of the Terror, le fait de devenir, montre bien cette approche par le BAT. Le livre important de Louis Anker sur 1848. Et donc sur Paris, c'est en cours, mais pour la commune, il y a un petit décalage en termes d'approche. Alors, ce décalage, il est assez étonnant pour deux raisons. D'une part, on a quand même spontanément l'impression que c'est une approche plutôt nécessaire pour une révolution qui affirme elle-même que le pouvoir se joue au niveau des citoyens parisiens, en deçà de l'hôtel de ville. Tu parlais de Proudhon tout à l'heure, effectivement, sur l'affiche 19 avril, il est bien écrit, la commune, c'est l'association volontaire de toutes les initiatives individuelles. C'est l'écho direct de ce que tu notais. L'autre raison est plus méthodologique. Pendant très longtemps, les insurrections et les révolutions ont été étudiées avec des outils qui étaient appuyés soit sur des théories déjà en place, notamment comme le marxisme, ou des grilles d'analyse plutôt fixes. On comparait les révolutions entre elles avec un certain nombre d'éléments qu'on reproduisait. Et puis ces approches qui ont apporté beaucoup de renouvellement se sont trouvées à un moment donné face à un écueil. Et que ce soit les historiens, les politistes ou les sociologues, de plus en plus, on développe des approches sur la révolution en train de se faire. Ce qu'on appelle les approches processuelles, plus attentives à la façon dont les événements sont vécus par les hommes et les femmes dans leur grande diversité sociale et politique, ce qu'on appelle donc ces approches au ras du sol, à hauteur d'hommes et de femmes ou par le bas. Alors l'expression par le bas est employée à un historien britannique extrêmement célèbre qui s'appelle Edward Palmer Thompson qui voulait insister par là sur les marges de manœuvre des acteurs. Et puis c'est devenu une approche très courante dans toutes les approches qu'on appelle en histoire micro-historique. Je ne vais pas développer ici, ça ne vous intéresse pas. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que ces approches permettent de se saisir de la complexité de l'événement et de s'approcher de l'expérience qu'a été la commune, comment elle a été au fond vécue par les Parisiens. L'autre intérêt de cette approche, c'est qu'elle suppose d'autres lieux d'observation et sources. Et en fait, on en a déjà vu beaucoup déjà ce matin. Par exemple, ici, je vais mobiliser les sources que j'avais utilisées pour l'étude des personnes qui se sont emparées des fonctions publiques pendant la commune et dont on a la trace de l'activité. Par exemple, on a tous les rapports de police des commissaires de la commune de Paris. Et souvent, ce sont des gens du quartier ou des militants qui se sont arrogés de ces fonctions publiques. Tout ce qui vient d'être décrit est parfaitement corroboré par ce type d'archives. Mais je vais également utiliser les carnets de bataillons de la garde nationale ou les correspondances rédigées pendant l'événement. Donc ces réactifs, je les ai utilisés en essayant de déplacer les lieux d'observation. Donc en gros, j'ai gardé le 19e, le 11e, le 6e et le 16e. Et je ne vais pas développer cette différenciation en fonction des quartiers puisque Jean-Bio Robert vient d'en parler. Mais je vais essayer de voir au fond ce que cela donne en traversant les quartiers. Donc plutôt étudier des dynamiques de transformation qui vont traverser ces différents quartiers. Alors plusieurs choses. Ce qui est intéressant au fond, c'est qu'on va avoir la même commune sous un angle un petit peu différent. Donc du coup, pour la discussion, je pense que ce sera d'autant plus intéressant. Alors ça, c'est pour les travaux de référence, mais vous les connaissez tous. Alors, premier point, premier constat. Ce que montrent ces archives, c'est que nous sommes dans une ville qui a déjà traversé une guerre, un siège, une transition politique et qui se trouve, on l'a dit, à nouveau en guerre. Ce qui fait qu'au fond, il ne faut pas oublier que la situation au rempart, le bruit des combats occupent largement les esprits. C'est très net, notamment dans les correspondances. La question de la survie dans une ville en crise de plus d'un million d'habitants s'impose. Par exemple, les Parisiens qui sont emparés des anciennes fonctions administratives vont dresser des attestations d'identité ou de résidence. C'est d'ailleurs probablement la principale action administrative, en tout cas la plus courante dans ces commissariats. Certaines municipalités, on l'a dit, tâchent de répondre aux besoins nécessaires des populations. Les receveurs tentent de collecter les impôts, l'argent circulant différemment en fonction du quartier ou de l'arrondissement où on se trouve. Face au conflit qui reprend début avril, des ambulances de fortune sont installées dans les bâtiments laissés vides. Des quêtes et des souscriptions ont toujours été organisées pour les blessés et les familles détuées. Alors, on observe effectivement ces grandes différences de quartier. Alors, je précise tout de suite qu'on ne s'est pas entendu avant, mais mes deux exemples, ça va être le 8e et le 16e. Avec le 19e aussi, mais dans le 16e arrondissement, donc un de ces arrondissements bourgeois, sur lequel Laure Godineau, que vous entendrez cet après-midi, a invité déjà à porter le regard. L'application de ce principe de délégation a vu se mettre en place une instance municipale qui, au fond, est assez peu favorable à la commune et qui parvient à jouer un rôle de tampon entre les pressions de l'hôtel de ville et la population. Elle ne cesse de s'opposer à ces décisions et à l'action de ces agents en manifestant une légitimité qui est parfaitement recevable, en réalité, dans ce pari, à plusieurs systèmes de légitimité qu'est la commune. Les conflits de terrain sont extrêmement nombreux. Jusque dans la rue, beaucoup de différents antérieurs, qu'ils soient personnels ou de voisinage, sont réglés au nom de la commune. Si vous avez un problème avec votre voisin, vous le traitez d'espion vers saillais et globalement, vous allez réussir à le faire arrêter. Pas plus de 24 heures a priori, mais en tout cas, on a là un mode de résolution de l'infrajudiciaire, comme on dit, assez efficace. Il ne faut pas oublier qu'il y a des tensions entre ceux qui veulent simplement un retour aux franchises municipales et à l'autonomie de la ville et ceux qui veulent, au contraire, une transformation radicale et sociale du monde. L'action des agents de la commune non plus n'est pas toujours facile. Dans le quartier de Lodéon, dans le 6e arrondissement, l'inspecteur local, qui est très républicain, ne parvient pas à faire appliquer les règlements qui ont été maintenus dans la rue. Il va se plaindre notamment des ventes sauvages sur la voie publique en disant, je vous l'ai mis ici, la plupart des marchands ambulants sont très impolis. Il est confronté au même problème que les sergents de ville pouvaient rencontrer sous le Second Empire. La rue reste un espace d'ordre qui génère ses propres résistances. Le gouvernement de la commune, on l'a dit, est tout sauf homogène. Les luttes de légitimité sont constantes. Ici, un élu d'arrondissement va s'opposer aux politiques de l'ex-préfecture de police. Là, comme dans le 19e arrondissement, les délégués de la commission administrative du 19e arrondissement et les guerres nationaux vont intervenir contre les activités d'un comité qui s'appelle la Marseillesse qui commence à occuper ses propres perquisitions. Donc il y a des tensions entre les différents acteurs de l'ordre qui interviennent au nom de la commune. Et puis, il ne faut pas oublier, ça a été dit, que l'évolution de la situation militaire accentue le processus de fragmentation. À partir de début avril, la reprise des combats inquiète. Les arrestations de policiers, magistrats, hommes d'église, déclarés ennemis du peuple, s'accentuent. Les plus engagés se lancent alors dans ce qu'on appelle la chasse aux réfractaires, c'est-à-dire ceux qui refusent, au fond, de faire partie de la guerre nationale. Et on retrouve là toute la force de l'ironie parisienne qui appelle ça « aller à confesse ». Quand on connaît l'anticléricalisme des communards, on voit que cette activité n'était vraiment pas faite de gaieté de cœur. Certains parisiens vont commencer à se cacher dans les caves, qui est un des autres lieux, en fait, de l'histoire de la commune, tandis que d'autres acceptent avec résolution le combat à venir. Ces incertitudes, ces conflits, ces flux et les reflux dans l'adhésion alimentent l'impression à Versailles de ce qu'ils ont appelé une « anarchie parisienne ». Ça bouge dans tous les sens. En réalité, quand on regarde les archives, on a plutôt une coexistence difficile de plusieurs ordres qui se déploient face aux nécessités d'une ville qui est à la fois, je vous l'ai dit, en crise, en guerre civile et en révolution. Voilà un premier raperçu, au fond, que l'on peut avoir à travers ces archives. Mais évidemment, si j'en restais là, ça serait un peu limité. D'autres mouvements, tout aussi complexes, je crois qu'on est tous d'accord sur la complexité des mouvements au sein de l'espace parisien, s'expriment dans la commune. Tout d'abord, là, on va voir des choses qu'on a déjà vues, la commune qui s'appelle aussi la République de Paris, témoignant de cette ambiguïté, au fond, dans l'ampleur nationale ou contraire parisien du projet, se caractérise d'abord par une libération de la parole. Les critiques, les attentes, les projets, les espoirs des parisiens, notamment des plus fragiles, s'expriment d'une manière inédite par les titres de presse, c'est très classique, mais aussi par les placards et les affiches. Je vous en ai mis un ici. Nous voulons affranchir le prolétariat, que chacun vive de son travail, plus de paresseux, plus de parasites, plus d'exploiteurs, plus d'exploités, vivre en travaillant, mourir en combattant. Ça, c'était le slogan des canuts en 1831 et 1834. Et donc, un avis de la délégation communiale du premier arrondissement. Même chose, si on prend la garde nationale, le 20 mars, montrer que nous sommes les dignes fils de 1789. Donc, il y a une parole comme ça qui se libère. Un des lieux essentiels de cette parole libérée, on l'a dit, c'est les clubs. Et dans ces clubs, dont on retrouve parfois les procès-verbaux, les participants discutent de la guerre, de la haine des curés et des propriétaires, beaucoup de la fin de la misère. La question de la fin de la misère est un des leitmotifs importants de cette parole communale. Un certain nombre de clubs se sont installés, on l'a dit aussi, dans les églises. Par exemple, le club Saint-Nicolas qui s'installe à l'église Saint-Nicolas-des-Champs, qui est un club de femmes. Le club des prolétaires à l'église Saint-Ambroise. Et ces bâtiments, tantôt sont respectés, tantôt sont fermés. Parfois, on décide que le club a lieu à telle heure et la messe peut avoir lieu à une autre heure. Et dans d'autres cas, comme à Notre-Dame-des-Victoires, ils sont détruits et mis à mal, puisque le mouvement, on l'a dit, est extrêmement anticlérical. Certains commissaires, notamment le commissaire du 18e arrondissement, Benjamin Lemoussus, sont des spécialistes de l'investissement et de la destruction de ces églises. Alors, la signification de ces appropriations, qui donne l'impression de renouveler la tension entre vandalisme et préservation artistique, en fait, il faut bien la comprendre. Pourquoi installer un club dans une église ? En fait, la signification symbolique, elle est très forte. C'est que dans une église, vous avez une parole divine qui va de Dieu et qui descend vers ce qu'on appelle des fidèles. Dans un club, c'est tout l'inverse. C'est une parole horizontale et démocratique. Donc, en installant un club dans une église, l'idée, c'est qu'on va séculariser l'espace urbain. Même chose pour ces pratiques de destruction. Au fond, il s'agit, à partir de l'ancien, de créer des lieux autres dans la ville, ce que les historiens, parfois, pour faire chic, appellent des hétérotopies. Mais on comprend très bien le principe de créer un espace autre dans les espaces religieux. Même chose, en un sens, pour la pratique des visites domiciliaires des sergents de ville qui, je le rappelle, habitaient dans leur quartier d'exercice. Bien souvent, ils sont partis. Leurs appartements sont ouverts, mis sous scellés, et puis laissés, au fond, à qui veut se servir. Là encore, l'idée, c'est de se débarrasser des scories de l'ordre ancien à une échelle locale. Donc, on a comme ça des déplacements hétérogènes, mais au fond, assez importants. Sur le plan symbolique, ça a été un petit peu évoqué, puis tu as regretté de ne pas pouvoir développer, donc je vais en dire deux mots. Le paysage visuel de la ville est lui aussi modifié. Le bourgeois Henri Dabeau, qui a laissé ce qu'il appelle ses griffonnages, lorsqu'il rentre à Paris, peu après la proclamation de la Commune, dit, je cite, le 28 mars, « En ouvrant ma fenêtre, je vois le drapeau rouge flotter à la porte de la Sorbonne. Je reçois, comme un coup de poignard, en plein cœur. » Lui aussi, je pense qu'il aurait plutôt été à la rue Axo ce 29 mai. On connaît donc la destruction de la Colôme Vendôme, mais les insurgés s'attaquent aussi aux statues, aux inscriptions, aux symboles. Ce qui est intéressant dans le cas de la Commune, c'est que souvent, les statues des saints ou des grands personnages historiques sont plutôt couverts d'un voile noir. On couvre, en fait, plus qu'on ne détruit. Alors, cette pratique de changement du paysage visuel de la ville, évidemment, est extrêmement variable en fonction des lieux, mais il incarne, en gros, cette idée de remplacer un ordre symbolique par un autre. C'est la même chose pour les immenses barricades qui sont mises en place sous l'égide d'une commission des barricades. Il faut savoir qu'en fait, depuis juin 48, ces barricades, elles ne sont plus très efficaces lors des investissements militaires. Donc, leur fonction est essentiellement symbolique et elles incarnent aussi le savoir-faire des fédérés qui sont aussi ouvriers. Bien souvent, comme on lit dans les correspondances, on invite les habitants ou les passants à participer à la mise en place de ces barrières comme étant la preuve de leur participation à la commune. Et certains d'entre eux n'ont pas du tout envie de faire ça. C'est ce qu'explique le professeur de médecine Charles Desplat dans les lettres qu'il envoie à sa femme. Il essaye d'éviter les barricades parce qu'il n'a pas du tout envie de participer à ce qu'il estime d'être une terrible mascarade. Alors, ce mouvement, on le voit avec les barricades, est indissociable d'un autre déplacement. Au fur et à mesure, en tout cas à partir du 28 mars et de la proclamation de la commune, réémerge dans la ville la mémoire ou ce qu'on appelle le passé vif des révolutions précédentes. On est imprégné par 1789, 92, 93, 1830, 1848 à l'échelle de l'hôtel de ville, bien sûr, mais ici ce qui nous intéresse c'est l'échelle plus basse. Mais dans les rues, jusque dans le langage ordinaire, au fond, cette mémoire vive imprime les rapports sociaux. On ne s'appelle plus monsieur ou madame, mais citoyen et citoyenne. Et dans les clubs, quand on appelle quelqu'un madame, c'est une insulte. C'est pour dire que c'est quelqu'un qui va avoir des soucis dans pas longtemps. Même chose sur les rapports des commissaires de police, les noms des saints des quartiers sont débaptisés. On n'est pas commissaire du quartier de Saint-Méry, mais on est commissaire du quartier Mairie. Et de son côté, la commission du travail et de l'échange, on va trouver de nombreux internationalistes, reçoit plusieurs projets émanés des mondes des métiers parisiens qui traitent de ce qui est probablement la grande question de la commune, qui est l'organisation du travail. Par exemple, les sociétés de lithographes, envoient une proposition de fusion en soulignant, je cite, l'émancipation des travailleurs passera par la mutualité des moyens. Ça, c'est un langage caractéristique de cette république démocratique et sociale qui passe par l'association. D'autres de ces demandes concernent plutôt le travail féminin, un enjeu sur lequel les plus engagés des femmes de la commune, au sein de l'Union des femmes pour la défense de Paris et le son blessé, sont beaucoup mobilisés, mais ça, j'y reviens pas puisqu'on l'a évoqué. On voit là s'exprimer au sein de mondes ouvriers qualifiés et extrêmement variés ce principe de la république démocratique et sociale née en 1848, ajustée à la commune. Donc, je rappelle, selon celle-ci, on ne peut pas changer la forme politique, on peut avoir une république si on ne change pas en même temps les rapports économiques et sociaux. d'une absurdité, au fond, pour eux, à faire l'un sans l'autre. Cette transformation doit passer par le principe de l'association qui permettra d'avoir un échange juste, sans spéculation et à terme, selon les mots des communards, l'affranchissement de toutes les servitudes. C'est ça, le projet idéal des communards. Alors, troisième chose, puisque là, j'en suis resté plutôt dans l'ordre du discours. Je suis passé un peu vite à des éléments qui sont plutôt de l'ordre du discours ou du symbole, mais il faut bien voir que les changements sont aussi beaucoup plus concrets. De nombreuses instances incarnent en fait assez concrètement l'idée d'une souveraineté populaire en acte, non sans tension, bien sûr, mais c'est le cas, par exemple, des bataillons de la garde nationale qui élisent leur chef et qui composent autant de ce qu'on appelle petites républiques très attachées à leur autonomie. Même chose pour certaines municipalités, c'est le cas notamment de celle du 17e arrondissement où intervient quelqu'un comme Benoît Malon, mais aussi, on l'a vu, des divers comités, notamment les comités de vigilance qui s'attachent à organiser républicainement, selon l'expression qu'on trouve dans les archives, la vie de leur quartier. Et par touche plus ou moins insistante, là encore avec de grandes variations spatiales, les règles qui régissaient les rapports ordinaires sont affectées. Les officiers, par exemple, peinent à imposer des ordres qui sont mal perçus par les gardes nationaux. Donc c'est le cas d'un de ses combattants internationaux qui s'appelle Lucien Combatts, qui est un sarde qui a lutté en Italie, au Tirol, en Crète, en Espagne, c'est un garibaldien qui est à la tête de la 6e Légion et qui se heurte au refus systématique des bataillons de le suivre et à ce qu'il appelle, lui, ses fatales et gueuses élections. Voilà la concurrence des légitimités dans la ville. Lui estime qu'au nom de la défense de la commune comme besoin militaire, il devrait le suivre, tandis que répondre non, on a voté, on ne veut pas partir avec vous, débrouillez-vous autrement. Ici, Lucien Combatts se heurte à l'affirmation de l'autonomie, autonomie citoyenne, individuelle ou de la ville, cette volonté d'être son propre maître qui est probablement l'une des exigences premières, on a dit aussi, de la commune. Ce qu'il faut bien voir et c'est l'intérêt de ces approches par le bas, c'est que toute une série de micro-changements qui ont l'air très secondaires sont en fait très importants pour les acteurs. Par exemple, dans de nombreux arrondissements, une des premières choses qui est supprimée c'est ce qu'on appelle la pratique du marchandage. De quoi s'agit-il ? C'est un système économique dans lequel un preneur d'ouvrage se charge auprès d'un entrepreneur d'une portion de travail qu'il fait exécuter par des ouvriers ce qui va évidemment pousser les ouvriers à faire baisser les prix face à la concurrence et donc du coup ils vont renier en permanence leur possible marge de manœuvre. Donc c'est un système dans lequel les ouvriers sont toujours moins bien payés par rapport à l'offre de départ. Donc évidemment vous comprenez bien que pour les ouvriers en question mettre un terme à ces marchandages c'est une avancée sociale en réalité énorme même si pour nous elle nous paraît un peu exotique du fait de la distance temporelle. C'est la même chose pour la question des bureaux de placement. C'est la même chose on l'oublie pour l'élévation des commis. Dans de nombreuses administrations les commis de quatrième classe deviennent commis de première classe. Pour nous ça a l'air complètement absurde mais en réalité quand on connaît le blocage dans les administrations sous le second empire ce sont une véritable révolution administrative qui s'est mise en place. Même chose aussi pour les plus rares élections de délégués dans les métiers. Alors certaines actions ou certaines gestions d'administration vont également prendre un tour communard et je vais prendre deux exemples avec lesquels je m'arrêterai. Alors on va commencer par le cas de ce monsieur qui s'appelle démophile Koussa qui correspond bien au profil type du communard engagé. C'est un cordonnier militant internationaliste membre du comité de vigilance du 18ème arrondissement qui est nommé secrétaire puis commissaire du commissariat de la Goutte d'Or. Alors là on a un bon exemple qui renvoie exactement à ce que tu décrivais tout à l'heure. En mai il est envoyé par le chef de l'ex-préfecture de police prendre le commissariat des Champs-Elysées donc dans le 8ème arrondissement. Et en fait là on se rend compte dans les archives qu'il y a une tension avec le maire local qui s'appelle donc en tout cas il a affaire à Jules Alix à ce moment-là. Jules Alix qui est lui partisan de l'auto-organisation qui lui dit non 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 je vais nommer moi-même les agents de mon arrondissement et d'ailleurs je ne les appellerai pas commissaires de police je n'aime pas du tout ce terme-là on les appellera délégués à la sûreté et vous vous les appellerez comme vous voulez à Paris c'est votre problème. Alors finalement le commissaire que Jules Alix parvient à imposer meurt et immédiatement la préfecture de police en profite et envoie Koussa qui s'impose donc c'est un bon exemple de ces tensions entre une commune ou 20 communes. Alors Koussa arrive sur place et il faut reconnaître que son installation dans le commissariat est un peu baroque puisqu'il est dans un quartier un arrondissement qui est extrêmement hostile et donc avec ses inspecteurs ils dorment dans le commissariat c'est comme s'il campait littéralement dans ce commissariat et ils vont mettre en oeuvre une politique de perquisition que les Versaillais vont évidemment appeler pillage des demeures alentours puisqu'on a là les demeures des principaux dignitaires du second empire. Il va notamment s'intéresser à celle du duc de Rivoli aux 8 rues Goujon grand chambelan de l'empire et donc Koussa prend tout et puis ressent assez précisément tout ce qu'il note et qu'il envoie à la commune. Donc Koussa détruit les intérieurs s'empare des richesses notamment des bronzes dorées et des crachats en or qu'il reverse à la commune. Il s'interroge sur les chevaux il les envoie en disant je vous les envoie pour que vous les employiez à un service public attendu qu'ils ne font rien. Ce qui est intéressant dans cette expression c'est qu'on voit bien que non seulement il s'empare de l'argent pour la commune qui est en permanence besoin financier mais qu'il y a aussi un changement de signification et d'usage. Le cheval qui était un symbole aristocratique doit être utilisé pour un service public. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que à côté de la recherche de fonds pour la commune ce geste en s'en prenant à la maison d'une figure impériale à la richesse ostentatoire correspond très bien à un acte politique. Il s'agit en fait suivant la formule qu'on entend souvent dans les clubs je cite d'abaisser le château et d'élever la chaumière. Voilà une autre forme au fond de cette république démocratique et sociale en acte dans le sens concret pratique et immédiat qui est le sien pour bien des acteurs. La république démocratique et sociale doit être immédiatement tangible. Voilà pour l'exemple numéro 1 et puis on va prendre comme deuxième exemple très différent la gestion d'un hôpital et notamment de l'hôpital Saint-Eugénie rebaptisé Hôpital des enfants du peuple qui passe donc sous la coupe d'un nouveau directeur qui s'appelle le docteur Rieder. Alors lui c'est un personnage également intéressant enfin ils sont en général tous assez intéressants. c'est un Allemand qui s'est installé en Angleterre qui est venu à Paris et c'est un médecin des pauvres en fait. Il a longtemps exercé la médecine populaire la médecine pardon dans le quartier populaire des Batigners. Donc il arrive dans cet hôpital et c'est intéressant parce qu'on voit bien quelles sont au fond les manières de faire ou en tout cas les attentes des certains communes. Première chose il congédie l'aumônier il met à la porte l'économe de la maison qu'il remplace par un serrurier. Un des personnages principaux de la commune c'est probablement le serrurier à qui on va demander à chaque fois d'ouvrir toutes les portes les tiroirs on estime que grâce à ça on va avoir un effet de transparence qui va révéler les horreurs de ce qu'a été le régime précédent. Donc le serrurier est un personnage essentiel de la commune. En bonne antichloricale il enlève les meubles de la chapelle dont il fait un club les statues de seins sont couvertes je vous l'ai dit mais ce qui est intéressant c'est ce qu'il fait au fond pour la gestion de l'hôpital lui-même. Donc il met à la porte les anciennes sœurs qu'il remplace par des citoyennes surtout il diminue la journée de travail de deux heures il augmente les salaires qui passent de 25 francs par mois contre 16 francs auparavant et il diminue son propre traitement donc un système un peu inverse de ce qu'on connaît actuellement. Cette politique n'est d'ailleurs pas menée sans ajustement et c'est ce qui est intéressant aussi les enfants se plaignant en réalité du départ des sœurs auxquelles ils étaient habitués et bien il va les faire revenir donc on voit bien qu'il y a des adaptations qui sont en place et ces îlots ressemblent à ce que depuis on a appelé des utopies réelles pour reprendre l'expression du sociologue Eric Olin Wright c'est à dire des alternatives pensées comme émancipatrices locales et ancrées dans le présent qui acceptent en réalité la complexité des situations de terrain alors cet exemple que j'ai pris parmi d'autres témoigne des multiples déplacements qui sont à l'oeuvre dans l'espace parisien qui est un espace on l'a dit politique social économique et culturel encore une fois ces déplacements varient chaque fois selon les endroits ils sont plus marqués à l'évidence dans les arrondissements de l'Est plus populaires dans le 19ème le 20ème ou aussi dans le 13ème mais surtout dans le 11ème mais ce qu'il faut bien voir c'est qu'il faut les prendre ensemble il faut prendre ces déplacements en même temps que les tensions conflits indifférences avec lesquelles j'ai commencé cet exposé de cette manière il est tout de même difficile de dire qu'il ne s'est rien passé sous la commune en réalité on a une dynamique révolutionnaire particulière marquée d'un côté par ce conseil de la commune singulier et au ras du sol par ce mouvement multiforme fragmenté hétérogène contradictoire c'est ce que je disais la même chose que ce qu'on vient d'entendre sous un angle un peu différent l'un des meilleurs connaisseurs de la commune Jacques Rougerie voit dans ce dispositif au fond l'expression de ce qu'il appelle je cite une aspiration profonde du peuple de Paris du moins d'une majorité populaire à une démocratie vraie la question qui se pose étant de savoir ce qu'est une démocratie vraie mais en tout cas il y a bien quelque chose qui interroge ce qu'on entend par démocratie dans ce mouvement extrêmement riche et passionnant pour qui accepte d'essayer de l'observer à ce fameux ras du sol alors ces déplacements concrets et multiformes dans les rapports sociaux politiques et économiques expliquent pour finir deux choses tout d'abord pourquoi au fond même si la commune a été brutalement interrompue elle peut s'offrir par la suite à autant de réappropriation et de relecture et rester porteuse d'un espoir lié à un principe d'émancipation ce qu'il faut bien voir c'est que ça n'est pas lié uniquement à un discours a posteriori c'est ce qu'on a dit à un moment au fond il ne s'est pas passé grand chose sous la commune c'est un discours qu'on a plaqué après coup sur la défaite magnifique des communards en réalité on avait bien affaire à un mouvement concret qui a été coupé dans l'oeuf et c'est parce qu'il était concret qu'il y a autant de choses à tirer de cette réflexion même s'il n'a pris souvent que la forme du possible ce qui permet évidemment tous les discussions réinvestissement rélecture envisageable deuxième chose ces déplacements il faut quand même les avoir en tête pour comprendre aussi en partie la violence de la répression immédiate et surtout l'ampleur du travail de reconstitution des cas symboliques et juridiques après coup on pense notamment aux tribunaux les tribunaux c'est 80% de non-lieu ces non-lieu ne sont pas neutres c'est aussi un passage symbolique par lequel les gens disent j'ai rien compris je m'excuse j'avais trop bu et donc du coup on est réintégré symboliquement dans l'espace normal c'est assez intéressant quand on observe les exemples que j'ai donnés par exemple pour les usurpations de fonction plus l'écart entre le milieu social d'origine et la fonction occupée est grand plus la condamnation après coup est forte donc il y a quand même bien l'idée de mettre en place un ordre qui soit à la fois juridique mais aussi administratif même chose pour la question des femmes à fait égal pour les faits les moins graves les femmes ne sont pas condamnées elles ont bénéfice de non-lieu parce qu'on estime qu'elles ne sont pas capables d'avoir une parole politique à l'inverse pour les faits les plus graves elles sont plus durement condamnées parce qu'on estime que la rupture de l'ordre social et naturel était plus grande donc on voit bien que l'ordre qui se met en place après coup est aussi un ordre du genre bref il fallait donc pour le nouveau pouvoir effacer cette mise à mal de l'ordre antérieur et l'ouverture qui s'était manifestée pour restaurer l'ordre républicain un ordre républicain cette fois libéral et conservateur je vous remercie merci 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 merci